bien bonjour coquelicot cassie et moi nous sommes arrivés à cette terre de compingard à la roche de glace et une île sur le rhône tout près de valence les bonnes habitudes sont reprises immédiatement cassie traîne au soleil tout près de coquelicot et puis moi je reprends mes petites habitudes aussi mais là on a une abonnée une abonnée qui suit la chaîne depuis très longtemps très 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 longtemps qui m'a rejoint en fait je suis allé sur cette aire de camping-car exprès pour voir cet abonné et donc elle m'a rejoint avec son camping-car et j'ai vraiment très très envie de te la présenter parce qu'elle est un moment de sa vie un moment charnière un moment dont je me souviens qui est très très fort avec une multitude d'émotions quand on le vit par contre c'est une femme très réservée donc je te demande d'être vraiment très très gentil avec elle elle est adorable intimidée par la caméra normale on s'habitue pas si facilement à être en face d'une caméra donc je sais que tu vas être super sympa avec elle je te présente oscar la maison à roulettes d'une femme seule qui n'a pas peur d'être seule allez on va aller la voir tout de suite on va aller voir qui est ce qu'il y a dedans ça va très bien allez on s'invite chez toi ok allez à tout de suite tu peux pas t'en réfléchir en plus tu t'as vu comme je suis costiflé que quoi comme je suis costiflé ça veut dire quoi ça costiflé et habillé on s'en fout alors un point oh punaise je t'imagine même pas comment on s'en fout mais qu'est ce qu'elle me fait j'ai mal au genou j'essaie de caser mon genou parce qu'aujourd'hui il me fait mal alors déjà on va faire team tu t'ondes mais j'en sais rien on fait team team ma belle alors qu'est ce qu'on fête notre rencontre la vente de ta maison ah 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 oui ta future vie ma future belle vie de nomade de nomade de nomade de film ma belle ouais non mais c'est vrai que c'est un moment spécial c'est sûr et ça sera encore mieux le jour où je partirai au volant pour que j'aurais donné les clés et hop rouler jeunesse enfin jeunesse mais si ça forme la jeunesse les voyages ouais c'est toujours ce qu'on m'a dit surtout que ça fait longtemps que tu as envie de partir ah oui oui j'ai toujours enfin déjà le camping-car ça me botte et je depuis ma retraite je devais partir donc ça fait 4 ans 6 ans 5 ans donc on va quand même redire donc jacqueline jacotte pour les amis une jeune gamine toute seule oui 65 ans gamine même pas le chien même pas de chat pas pour l'instant et tu vas partir sur la route toute seule alors la question fatale qu'on nous pose tout le temps tout le temps t'as pas peur voilà et ben non non jusqu'à présent quand je partais en tant que camping-cariste loisirs j'avais pas peur donc je vois pas pourquoi maintenant j'aurais peur voilà puis si on a peur de toute façon moi à partir du moment j'arrive sur une aire de repos quelle qu'elle soit à partir du moment je me sens pas bien qu'il y a quelque chose qui me gêne je me casse ah mais total je m'en vais tu sais tu peux être toi même mais t'inquiète pas j'ai des abonnés absolument fabuleux comme une certaine jacotte ah bon je la connais pas elle qui suit la jeune depuis très très longtemps ah oui depuis je sais pas t'as commencé quand ? ben moi toute seule ça fait 3 ans et ben depuis 3 ans et ben voilà avant que je parte en camping-car voilà c'est tous les préparatifs dans la maison tout ça voilà et donc ça fait un moment que tu me connais et là on se voit en live ouais et ça fait que confirmer quoi voilà ah ben oui tout à fait alors toi ton projet quand même donc tu as cette immeur là que qui est super sympa et tu vas rester un peu en France peut-être t'es jamais allé en Espagne rien tu m'as dit l'Espagne je ne connais pas enfin j'ai fait euh je suis allé à Biarritz là il y a 2 ans j'ai fait une petite apparition mais ça n'a pas duré et je suis pas allé loin donc euh ouais non je suis allé en camping-car je suis allé en Autriche c'est le plus long que j'ai fait par contre t'es beaucoup allé en Bretagne et t'as envie d'y retourner ah la Bretagne c'est mon c'est mon ma région de coeur ça même quand j'avais pas de camping-car et comment tu la vois finalement au quotidien ta vie en camping-car mais là maintenant à temps plein comment je la vois ? oui une royale non mais je sais pas oui il y en a qui qui restent 2-3 nuits à un endroit et qui roulent oui non mais je comprends je ne peux pas te dire ça sera au feeling j'adore j'adore ta réponse je sais pas peut-être que le matin je vais partir et que je vais me dire je vais où à droite à gauche où c'est qu'il y a du beau soleil je sais pas pourquoi j'adore ta réponse parce qu'en fait moi je parle de mon expérience je suis pas une experte mais c'est vrai que depuis 3 ans j'ai changé plein de choses quoi au début j'ai beaucoup beaucoup roulé maintenant je alors hors Covid pour moi c'est le hors sujet mais maintenant j'ai envie de rouler beaucoup beaucoup plus lentement on change les envies le rythme je pense que j'irai sûrement plus lentement que quand je fais du camping-car en loisirs oui parce que souvent tu as un but tu vas à tel endroit tu veux faire telle et telle région donc tu bouges tous les jours ou presque pas tous les jours mais enfin pas loin tandis que là non 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 à partir du moment où je vais me poser un endroit où je me plairais bien je resterai le temps que je voudrais et à ton avis tu vas être attiré par quoi ? des villes ? des villages ? la nature ? moi c'est l'eau mer, lacs rivières voilà la nature en priorité en priorité les villes je vais te dire je passerai peut-être pour dire d'être passée oui les visites musées tout ça oui je suis pas contre mais si ça pose plus de problèmes pour rentrer dans une ville et se garer et tout et tout et tout j'ai pu constater bon moi je suis pas ville maintenant les visites d'églises de musées tout ça ne m'intéresse pas ou très très rarement mais en dehors des villes souvent il y a des aires de camping-cars ou des camping et on peut accéder au centre-ville par bus voilà par TER exactement par voilà c'est ce que j'ai fait aussi voilà et ça c'est c'est et les villes en France il y en a partout mais les villes à l'étranger c'est la même chose et ça c'est vraiment sympa donc là ça y est tu signes bientôt le compromis oui semaine prochaine tu vas avoir 2-3 mois de battement avant d'avoir l'acte de vente oui donc si tu te sens tout à l'heure on en parlait je te disais t'as qu'à donner la procuration notaire et comme ça t'as déjà ta liberté t'as plus qu'à recevoir l'argent donc à la retraite quand même donc la totale liberté quoi ah oui mais tu m'as dit quand même que tu voulais revenir régulièrement pour voir tes amis c'est ta crainte ça hein de perdre tes amis voilà ça c'était le plus gros le plus gros problème dans ma tête c'est que les amis ça compte pour moi et alors je disais mais c'est pas un souci je reviendrai on se whatsapp skype tout ça on se donnera rendez-vous je reviendrai et tout et puis puis ça avance en fin de compte je me dis ça y est je vais partir je vais leur tourner le dos en parenthèse façon de parler je sais pas là je pars dans l'inconnu parce que aussi bien surtout au début je pense peut-être au bout d'un mois il va falloir que je revienne peut-être peut-être pas on sait pas mais c'est ça qui est beau je trouve parce que tu tu rentres dans un autre tome de ta vie totalement c'est pas parce que tu vas partir déjà qu'il faut culpabiliser et puis en plus c'est pas parce que tu pars que tu les abandonnes non non pas du tout voilà c'est ça et puis et puis peut-être que tu reviendras dans trois mois et puis que la prochaine fois tu reviendras dans un an exactement voilà mais si tu veux j'adore ta situation parce que bien sûr je l'ai vécu et j'ai adoré ce moment là et ça te rappelle des bons souvenirs mais oui mais oui c'est le moment que beaucoup beaucoup de gens t'imagines beaucoup de gens aimeraient être dans ta situation mais il faut le faire t'es dans une situation il y a des gens qui sont oui mais il y a des gens qui n'osent pas après il y a des gens qui n'ont toujours pas vendu leurs biens oui non c'est sûr aussi mais il y a des gens qui sont coincés par leurs parents oui c'est vrai il y a beaucoup de gens de notre âge donc ils ont des parents encore vieillissants etc non c'est non je te dis t'es dans la situation que beaucoup beaucoup en vit mais pour y arriver c'est pas évident c'est pas facile non c'est pas évident il faut que dans la tête ce soit ok allez je franchis le pas ouais parce que je devais le faire il y a quatre ans quand je suis partie en retraite fin 2016 et je l'avais pas fait jusqu'à présent et là maintenant ça y est ah oui oui ça fait un an que c'est dans ma tête et puis puis c'est vrai que les amis m'ont poussé à franchir le pas parce que si c'est pour vivre avec des remords c'est pas la peine ah non c'est triste tu vois les amis en plus ils sont vraiment des amis parce qu'ils t'ont poussé ah oui ou alors ils voulaient plus entendre parler de toi c'est peut-être ça on va peut-être trop voir la situation en fin de compte des amis non non mais c'est vrai que je pense que si ma meilleure amie entre autres ne m'avait pas poussé je sais pas si je l'aurais fait tout en ayant envie parce que tu aurais un peu culpabilisé de les laisser tu aurais c'est mon pied oui 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 non mais non non j'ai poussé mon pied je crois que j'ai souri non non pardon oui tu tu penses que tu aurais culpabilisé je sais pas de et ben j'ai l'histoire de enfin par rapport à mon frère aussi qui est âgé ça ça me c'est pas évident ça te ramènera par ici oui oui mais je me dis si jamais il y a besoin je suis pas là quoi mais bon il a sa femme il a les neveux il a les neveux voilà il y a ma soeur ah les histoires de famille ah là là non ce qui est important non mais il y a arrivé quelque chose à ce fait là mais bon je sens que c'est vrai que je suis proche de lui bon ça se voit pas trop parce que t'es intimidé mais moi je sais que t'es vraiment très heureuse mais je suis heureuse mais c'est vrai de toute façon si je le fais c'est que je suis heureuse voilà mais en tout cas je suis persuadée que tu ne vas pas faire comme beaucoup c'est à dire au bout d'un an dire c'est pas ma vie ça ne me convient pas je ne sais pas ça je ne sais pas du tout t'as l'air vraiment partante t'es vraiment la tête dedans je suis énormément partante mais je ne sais pas bon mon camping-car comme tu sais il ne fait que 6 mètres il est petit pour moi c'est largement suffisant moi il me convient très bien est-ce que en tant que nomade ça posera peut-être des problèmes que je n'avais pas quand c'était en loisirs je ne sais pas surtout pas à Broly parce que tu n'as que un lit pavillon il faut le dire voilà lit pavillon et après bon il y a la banquette ou le lit repas je ne vais pas m'amuser à faire le lit repas mais ça c'est sûr que pour moi c'est l'inconvénient de cette immeur que je connais bien puisque Pascal que vous connaissez tous a le même bon mais en plus long et ce lit pavillon que je trouve un petit peu embêtant parce qu'on arrive à un certain âge des fois on n'est pas trop bien se relever la nuit tout ça quoi c'est tout sinon il est il est excellent ce camping-car il est fabuleux pour moi il est bien ah ouais non non mais il est super bien mais c'est vrai que comme tu dors sur le canapé il y en a beaucoup qui font comme toi de dormir sur le canapé qui se transforme en lit c'est vrai que c'est tellement rapide que bon c'est vrai que c'est sympa aussi non non mais c'est bien mais bon je pense quand même qu'on dort mieux sur le lit c'est un lit ça c'est autre chose mais tu verras bien la longue tant qu'on peut monter l'échelle oui voilà et la descente voilà il y a toujours il y a toujours des non mais attends tu n'as pas à la crève ou des trucs comme ça tous les 4 matins non plus non 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 il est vraiment super moi bah écoute normalement mois de juin maximum tu prends la route et n'empêche que mine de rien tu pars comme une gamine parce que tu vas tu vas ranger tes affaires bon dans un endroit privé de personnes que tu connais mais finalement tu pars sans avoir justement le souci qu'on a tous aujourd'hui tu pars sans avoir de logement rien du tout bon tu as ta famille tu as tes amis qui pourraient t'accueillir ici oui oui il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que pour l'instant tu n'as pas fixé de logement pas du tout voilà je verrai quand je pourrai pour x raisons maladie ou quoi que ce soit plus rouler bon on verra à ce moment là ou si au bout d'un an bon bah je me rends compte que en fin de compte c'est pas ça c'est pas ce que j'attendais on verra à ce moment là on se posera à ce moment là peut-être et en plus lors de mes balades ça me permettra peut-être de trouver un endroit que je ne connaissais pas tout à fait où je me sens bien comme en Bretagne par exemple mais un autre lieu et peut-être que je me poserai définitivement à cet endroit là oui bien sûr bien sûr c'est ça aussi qui est sympa c'est que camping-car on peut explorer ses futurs endroits quoi exactement c'est comme ça que j'ai trouvé mon endroit donc ouais ouais non mais c'est ça mais j'aime bien parce que tu pars tu pars vraiment dans l'état d'esprit comme une jeune femme quoi qui partirait à l'aventure tout n'est pas prévu tout n'est pas écrit quoi pas du tout et c'est ça qui est beau tu vas voir le tome de ta vie future là tu es en train d'écrire la conclusion de d'un tome non mais c'est vrai avec la vente de ta maison c'est vrai c'est vrai ça c'est quand même phénoménal et tu vas entamer dès que tu vas prendre le volant pour devant c'est vrai d'autant qu'en vigueur non mais attends déjà là c'était rigolo pour que tu viennes me voir ah oui alors ça c'était royal c'est pas prévu mais alors impeccable parce que j'accorde elle savait que j'étais dans le coin grâce à la vidéo que j'ai faite avec Didier non puis même en départ et tout et quand tu as dit que tu cherchais des cartons que tu venais chez ton papa ah oui mais même non mais même après j'avais fait d'autres vidéos et tu as su que j'étais dans le coin ah mais oui 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 que tu allais chez tes amis j'allais chez mes amis à Romand à Romand voilà je te connais par coeur et là bah Jacotte elle me dit ça serait bien qu'on soit voilà et comme moi je suis libre j'ai rien de prévu j'ai dit bon là je vais remonter un petit peu je reste encore je connais la roche de Glin et en fait on devait se voir et Jacotte elle devait venir bah comme ça une journée et avec le couvre-feu je me suis permise de lui dire écoute oui viens me voir mais tu pourrais pas prendre le camping-car comme ça tu serais pas du tout limitée en temps et tout et toi Bata oui en plus j'y avais pas pensé du tout parce que pour l'instant il était en hivernage comme d'habitude enfin comme avant et pour moi j'avais pas l'intention de sortir bon il fallait déjà régler l'histoire de la maison bien sûr et pour moi c'était pas prévu que je prenne le camping-car et puis finalement ah bah vite à aller le chercher puis bon hein on a pas eu le temps de tout nettoyer mais c'est pas grave c'est pas important le principal c'est qu'on soit là avec toi elle improviste et puis voilà et puis on passe des bons moments on recèle le monde exactement on rigole exactement c'est surtout ça qui est important allez tout le monde à la roche de Glin l'air est très bien en plus non et puis en plus c'est vrai que moi j'adore parce que t'es dans l'étape encore une fois de la de la novice en plus t'as un caractère beaucoup plus réservé que le mien et t'as vu que les gens y parlent quoi t'as vu tout le monde nous a parlé on a rigolé c'est cette ambiance en plus que t'aimes ah oui oui totalement quand j'étais en loisirs justement je trouvais par moments c'était difficile pour arriver à discuter avec les camping-caristes parce que quand tu arrives dans un lieu il suffit que ce soit 5 heures du soir ou 6 heures et ben tout le monde est fermé dans le camping-car tout juste si on tire pas les volets et puis voilà quoi voilà la météo est pas super super bon c'est vrai qu'on a eu quelques belles journées mais t'as vu bon ce qu'il y a c'est que moi je suis moins réservé que toi je dis bonjour et tout oui c'est sûr et puis t'es plus connue aussi arrête arrête oui parce qu'il y a des abonnés qui et il y a coquelicot il y a des abonnés qui sont venus encore Jacqueline elle a pas vu tout le monde parce que j'ai revu pour la troisième fois Maxime et Chantal sa femme ça fait trois fois qu'on se croise des endroits bon là ici à la Roche de Glin j'étais venue l'année dernière donc déjà je connaissais du monde ils sont encore là il y en a qui ont dû revenir donc c'est vrai que du coup ben voilà ça fait de l'animation avec Jacqueline mais c'est très bien moi je sais que je trouvais ça triste de pas pouvoir échanger bon c'est arrivé quand même quelques fois mais en fin de compte sur quatre ans j'ai quoi j'ai deux numéros de téléphone que je peux appeler ne serait-ce que des fois pour se dire ben tiens je suis à tel endroit si vous passez par là et ben mais ça se fait beaucoup ça tu verras ben oui mais bon deux en quatre ans je trouvais mais je cherche pas à avoir systématiquement les téléphones mais au moins échanger oui mais tu vois avec tous les gens là que bon j'ai pas leur téléphone etc mais c'est tombé que Brigitte est encore là avec son mari pour des problèmes techniques bon Stéphane lui il vit ici le jeune Mathieu là ben c'est c'est parce que son chien est venu jouer avec moi je sais même pas pourquoi il voulait que je lui lance ce bâton après qu'est-ce qu'on a eu encore ? ah ben si le Fox Terrier qui est rentré dans le camping-car pour attaquer Cassie là c'est pas... non là ça m'a pas fait rigoler bon bon c'est comme ça non non mais ça se passe et encore on est pas beaucoup 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 dehors non parce que là hier on est resté beaucoup dehors il y avait du soleil aujourd'hui c'est pas mauvais mais il y avait ce vent on avait pas envie oui et pourtant les gens nous en parlaient tout ça non 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 c'était pas très chaud non mais c'était bien bon allez je vais la laisser tranquille la pauvre chérie là qui m'a eu hein à toi un abonné voilà une abonné un peu réservée car on osait parler vous voyez pas le couteau que j'ai sur la gorge jacqueline merci merci à toi merci à toi merci d'avoir eu le courage de parler devant la caméra ma chérie vraiment merci merci à toi non mais ton expérience elle est importante puis ça peut dynamiser du monde ça peut... mais surtout si vous avez envie de le faire faites le je trouve que c'est le mot de la femme magnifique voilà ciao ciao bye bye ciao 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 ciao